... Alors, maintenant, les lois de police. Alors, ce que j'ai déjà lu, voilà, je me dis, pardon, j'ai un problème avec le micro. Si tu peux... Donc, la loi, maintenant, elle dit, ta figure, elle ne me plaît pas, tu vas en prison. Donc, Marie Breckling et Constanze Kurz sont là, toutes les deux. Les journalistes de netspolitique.org vont vous informer sur les lois sur la police en Allemagne. Merci, Mirko. On est en train de réfléchir si on ne va pas tenir la conférence en français, mais on va continuer en allemand en attendant. Merci pour le grand intérêt. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont allemands, qui habitent dans un land de l'État fédéral, sont concernés. On va en parler. Qu'est-ce qui est écrit dans ces lois ? Quels sont les points les plus contestés qui ont été signés ou pas ? Quelles sont les protestations ? Est-ce que ça vaut la peine ou pas ? Et comme il se doit pour une conférence comme ça, on a aussi nos demandes qui, on l'espère, vont correspondre à ce que vous allez demander à la fin de cette conférence. Parce que tous les développements de cette année, on va en parler. Pourquoi ? On était concernés. Donc, on a écrit. On peut relire tout ça sur netspolitik.org. Donc, il y a nous deux, mais d'autres membres de la rédaction également. Nous étions experts dans certaines réunions du Parlement allemand. D'autres équipes du Chaos Computer Club étaient là-bas également. On a rendu des expertises écrites et orales. Et on veut vous parler de comment ça se passe dans le Parlement. On va commencer par la question des protestations. Donc, on va commencer par les points positifs et puis arriver vers ce qui est moins joli. On avait de la chance parce qu'en Bavière, vous savez qu'il y avait l'élection régionale qui a sûrement mené à ce que les manifestations soient plus grandes, plus larges. On a quand même été surpris par le nombre de participants et que les images étaient quand même plutôt impressionnantes. Les politiciens ont quand même dû réagir à la grande masse de personnes qui a manifesté. ce n'est pas la première loi sur la police en Bavière. Il y avait déjà en Hesse une discussion et des manifestations qui ont été reconnues partout dans le pays. Et par contre, en Bavière, la campagne électorale a largement aidé à donner plus d'ampleur aux manifestations. Donc, Hoss-Zeehoff a été sujet à beaucoup de manifestations. Alors, comme tu as dit, les protestes étaient très grands. Ils étaient très impressionnantes. Ils étaient plus grands dans Bavière depuis longtemps. Donc, il y avait 40 000 personnes par jour à Munich. À Berlin, c'est des dimensions qui sont connues. En Bavière, c'est plutôt inconnu. Et je peux dire qu'on le voit sur cette slide. Donc, les démonstrations n'étaient pas seulement très grandes, mais aussi très diverses. Donc, c'était quelque chose qui était très impressionnant en Bavière que tous les autres parties qui ne sont pas le CSU, ils étaient tous à participer. Il y avait beaucoup aussi d'associations et de différents types de rejoignements qui étaient présents sur les manifestations. Donc, il y avait pas mal de personnes aussi de la part de la police et des syndicats de police aussi qui étaient présents. C'était très impressionnant quand même. Donc, c'était un peu bizarre parce que aussi des personnes du foot qui étaient là, les fans qui étaient très contre les lois de police. Donc, c'était des des prothèses très diverses quand même, il faut dire. À Hanovre et à Nidarsaks, c'était... On était très impressionnants. Ils étaient organisés, ils avaient des T-shirts qui allaient ensemble. Donc, ce qui était un peu bizarre quand même, c'est qu'il n'y a essentiellement que des hommes. Mais bon, ils se sont montrés très forts et très impressionnants. Et il faut dire que, bon, elle vient de dire que les fans de police avaient une force très frappante dans le contexte de ces natations intéressantes. Donc, il faut dire que les fans de police sont souvent aussi... Les fans de foot sont souvent aussi targetés par la police. Donc, là aussi, c'était très impressionnant. On avait aussi des familles et des parents de famille qui étaient très actifs là-dedans. Alors, ce que je voudrais revenir, comment la politique a réagi à ces démonstrations. Et donc, on a de Joachim Herrmann ce qu'il a dit. Donc, il nous a expliqué ou il va nous expliquer. Peut-être la slide le dit déjà un peu. Est-ce qu'on l'entend? Non, on n'entend rien. Alors, nous non plus, on n'a pas de son. Il semble qu'il manque le son qui doit montrer les propos de M. Herrmann. bon, on essaie de faire marcher le son. J'essaie comme ça. Peut-être que ça marche. Je ne sais pas. Je réessaie. Il me semble que le son ne marche pas. Donc, est-ce que il y a quelqu'un qui peut m'aider parce qu'on a testé et la prise est branchée? Je vais essayer. Je vais essayer ici. Donc, on va essayer avec les réglages système. Ah, le technicien est informé. Il est sur la scène. Ne pas aller sur d'autres fenêtres, s'il te plaît. Voilà. Donc, maintenant, vous allez entendre du début ce qu'il a dit. On va essayer de vous le traduire. C'est le ministère de l'Intérieur de Bavière. Bonjour. Est-ce que vous avez été surpris par le nombre de personnes qui ont protesté parce que c'était plus qu'attendu? Oui, c'était très impressionnant. C'est beaucoup plus que les organisateurs attendus, mais je suis très surpris que ce que les propagandes de mensonges a distorduit le discours public. Donc, on voit ce qu'il s'est appris, c'est les propagandes de mensonges qui lui ont surpris quand même. On en a parlé sur netpolitique.org et je m'en suis tellement énervé de ce que les gens ont dit. Et donc, j'ai écrit deux articles pour le corriger mais il n'a jamais répondu là-dessus. ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre c'est qu'en Bavière, justement, avant l'élection, il ne fallait jamais parler avec un partenaire dans la coalition et la loi a été votée sans aucune opposition et c'est vraiment la loi sur la police avec le plus de droits pour la police depuis 1945. et tous les Landes qui vont voter une loi semblable après n'ont toutefois pas voté les mêmes nombres de privilèges pour la police. On vient de parler sur les manifestations des fans de foot. On va en parler de ce qui est le plus critiqué dans ces lois par les experts techniques mais aussi par les experts politiques. On ne va pas parler de tous mais surtout des plus contestés. Le point central et tous ceux qui en ont déjà entendu parler c'est le point de la personne dangereuse. Il y a donc cette notion de danger qui approche, danger imminent qui existe on ne peut pas vraiment imaginer donc là c'est cette personne dangereuse la notion qu'on a des personnes dangereuses qui n'ont rien fait jusque là il n'y a pas encore de crime qui a été commis qui ne sont même pas juste avant de commettre un crime par contre on a une personne dont on a deux suspicions qu'elles veulent et qu'elles sont capables de commettre un crime. Le quand et le où de ce crime n'est pas connu a priori mais cette personne-là je veux la soumettre à des mesures policières et cela est dans le cœur des lois sur la police. J'ai une personne j'ai une suspicion contre cette personne ce qui serait logique c'est d'élucider cette suspicion donc de trouver des indices de suivre des pistes mais ce que la Bavière fait donc c'est d'harceler cette personne avec des mesures bien plus bien plus directes par exemple cette bande autour du pied c'est rien d'autre qu'une surveillance de l'endroit donc je peux toujours me rendre compte d'où se trouve la personne c'est tout à fait hallucinant pour une personne où on ne sait pas ce qu'elle a prévu de faire je ne sais pas non plus où par contre je contrôle son endroit et même les juristes m'ont dit comment est-ce que ça va m'aider à éclaircir un crime dont je ne sais même pas encore où il va avoir lieu donc pour cette personne cette mesure n'a aucun sens alors je dis toujours deux choses donc premièrement si on utilise ce système par exemple pour des gens qui sont en période probatoire et tout ça c'est pas quelque chose comme ça là c'est quelque chose pour des personnes où on a une suspicion qui vont combler un crime sans savoir quelque chose de concret donc c'est vraiment quelque chose de différent il faut différencier aussi au niveau du langage si nous on parle d'un danger imminent on dit on parle de quelque chose qui vient sur nous et qui est existant mais dans un langage de juriste et de droit légaux l'idée c'est dans Géminin c'est quelque chose qui n'existe pas encore mais qui risque d'arriver et donc le problème c'est si on les confond au niveau linguistique ces colliers numériques pour les débrasser les numériques de surveillance parce qu'il y a des cas où il y a eu des attaques avec des attaqueurs qui portaient ce genre de collier numérique donc c'est pas vraiment effectif il faut vraiment le mettre en question et pas dans tous les lois de police il y a des mesures comment ces données sont sécurisées parce que la question c'est est-ce qu'il n'y a pas des troisième personnes ou des personnes externes qui ont accès à ces données là et ça c'est pas spécifique dans la loi et donc l'idée d'avoir de mettre quelque chose sur le pied d'une personne qui n'a pas de danger imminent c'est quelque chose qui est très difficile on vous a amené quelques exemples premièrement on veut vous dire que les 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 états ont fait des statements publics là dessus ils sont tous publiés donc c'est des c'est des textes juristes ou d'état donc ils ont écrit des avis là dessus aussi concernant les droits de l'homme et donc elle a dit nous devons être conscient du fait que nous ne parlons pas d'hommes qui se sont qui sont qui sont suspectés de faire un crime nous ne parlons pas d'hommes de personnes desquelles vient un danger imminent ou qui sont juste en train de commencer un crime ce sont des personnes qui sont quand même surveillées et réduites dans leurs droits donc c'est les lois vont beaucoup plus loin que le collier numérique en fait donc c'était on parle d'une loi où les personnes peuvent être mises en prison puisqu'on pense que dans le futur peut-être elle va commettre un crime jusqu'à présent avant les nouvelles lois sur la police dans la plupart des Landes on peut mettre quelqu'un en prison pendant deux et quatre jours parfois une semaine maximum et là à chaque fois on parle de deux semaines et plus en Bavière jusqu'à trois mois donc c'est des nouvelles dimensions et peut-être une petite anecdote de la Rhénanie du Nord ou Estphalie j'étais donc comme experte dans cette commission il y avait vraiment le débat entre le parti CDU et le parti SPD si vraiment on devrait autoriser la personne à avoir un avocat si on l'enferme pendant un mois et le parti SPD a demandé et ça a été voté qu'on reçoit un avocat mais le contre-argument qu'on a pensé plausible c'était mais en fait pourquoi est-ce qu'on devrait leur donner un avocat puisqu'on leur reproche rien contre quoi ils devraient se défendre en fait on peut peut-être encore dire deux choses par avant en Rhénanie du Nord ou Estphalie cette loi a été votée en décembre avec ce qui a été décrit juste avant et les membres du parti SPD qui est membre de l'opposition se sont se sont félicités d'avoir entré cette clause sur les avocats là je vais encore vous donner un autre détail sur l'emprisonnement on devrait parler un peu de la loi modèle sur la police il y a une proposition dans le contrat de la coalition de notre gouvernement actuel cette loi sur la police modèle est écrite dedans et cette mise en prison est quasiment la seule clause fédérale puisque généralement c'est une loi régionale une loi qui dépend du land et donc cette chimère du fait qu'on aurait des lois des zones de sécurité différentes c'est n'importe quoi un peu comme pas mal d'arguments dans ce dans ce dans ce sujet je vais vous citer nous ne voulons pas de zones différentes de différentes sécurités en Allemagne et cela demande donc une loi modèle sur la police et justement l'emprisonnement préventif d'enfermer quelqu'un c'est principalement les différences entre les différentes lois sur la police dans les Landes on va continuer un peu sur ce sujet on a encore cette piste-là aussi en Rhénanie du Nord-Westphalie donc lors de la première expertise que j'ai donnée que Jörg Enoshat a donnée il y a eu pas mal de propositions comment est-ce qu'on pourrait améliorer certaines mesures Jörg Enoshat a dit qu'est-ce qui se passe qu'au final quelqu'un qui était en prison n'était même pas une personne dangereuse des dédommagements assez larges pourraient avoir l'effet sur les autorités de ne pas faire service de ne pas se servir de ces possibilités d'emprisonner des personnes et ça n'a pas ça n'a pas tenu ça n'a pas été retenu Est-ce qu'il y a des sommes qui ont été discutées ? Non D'accord Mais enfin on installe une possibilité d'emprisonner quelqu'un sans vraiment d'installer d'outils de correction envers les autorités ça a été discuté mais ça n'a pas eu lieu Alors je pense que ça va surprir personne il y a encore une autre action qui a été passée dans plusieurs landes qui a recommencé dans les landes mais c'est différentes formes des truyants d'état comme nous on a pu en capturer un en liberté je ne vais pas trop en parler parce que je pense que vous le savez depuis dix ans on travaille là-dessus il y a eu deux décisions de la haute cour en Karlsruhe mais je vais parler de quelques aspects qui sont nouveaux et qui le centre du thème qui revient là-dessus déjà il y a eu plus de on a beaucoup plus de connaissances sur le marché informatique on a une différente situation dans l'état fédéral où il y a des entreprises qui prennent vraiment en force les ministères où ils disent qu'on a plus d'informations on a on peut on peut après son tu as le mot pour après son après son chantage ils font du chantage avec des ministères pardon donc il y a des règles fédérales là-dessus qui sont déjà très contestées et on a déjà quatre plaintes contre la constitution à la haute cour mais aussi les les landes qui se sont décidées d'avoir un troyant d'état recommencent comme si la discussion n'a jamais pris place donc Marie en Renan Vassali et moi en on a vu des choses qui sont très surprenantes parce qu'on pense que les politiciens dans les parlements ont raté la discussion pendant dix ans ils ont une idée du hacking qui vient des séries des USA donc alors il y a une scène il faut que vraiment que je la raconte le niveau des politiques au niveau du hacking avec Dorej Schroedakop elle est dans l'intag de Nidar Saxon pour la SPD et moi j'ai fait quelques suggestions qui étaient nouvelles pour voir comment les parlementaires réagissent et j'ai suggéré si on utilise le troyant d'état qui utilisait pour tout qui active pour tous les systèmes électroniques on peut faire quelques exceptions par exemple les systèmes médicaux les systèmes de transport parce qu'on ne veut pas mettre en danger les personnes en n'acquant ces systèmes donc si on est du droit on pourrait voir comment ces troyants d'état ne mettent pas en danger la vie de personne donc il y a aussi c'est courant que beaucoup d'hôpitaux sont attaqués par des problèmes d'IT de failles de sécurité détruyants et donc elle a dit mais si on le fait ça voudrait dire que les criminels pourraient attaquer ces systèmes là donc les systèmes d'hôpitaux de transport et moi j'ai dit réfléchissez ce que vous voulez dire donc moi j'ai pensé que c'est un peu un film très simple elle n'a aucune idée ce que les institutions allemandes peuvent faire et elle pense qu'on peut se hacker partout et donc si on fait une loi ça serait aussi la limite technique et par exemple le le troyant d'état dans l'état fédéral ce qu'il pourrait faire c'est une grande une dissonance cognitive entre ce qui est techniquement possible et ce que les institutions peuvent payer et aussi ce que dans les têtes des personnes qui prennent des décisions c'est un exemple donc il y a vraiment une dissonance cognitive donc Renaud Vestali ça n'a pas dû être vraiment différent je pense il faut vivre avec ça qu'on a parlé pendant dix ans ce que ça voulait dire et mais les 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 politiciens pensent que c'est de la magie noire et tout se crée je pense qu'on va laisser le les cheval de trois de côté on peut on a parlé des arguments clés mais non non on n'a pas le temps il faut qu'on faut qu'on passe au prochain point la surveillance vidéo en général mais aussi une surveillance pas dans le sens classique mais aussi une surveillance de personnes parce qu'il y a des composantes biométriques qui rentrent en jeu puisque la caméra collecte aussi des données individuelles donc c'est un mélange entre les entre les différentes méthodes qualitatives il y a eu pas mal de recherches sur la surveillance vidéo et en bas s'axe il y a certains certains résultats de de ces recherches qui ont démystifié les arguments pour la la surveillance mais bon il ne faut pas faire de longues études pour reconnaître qu'une caméra ne va pas protéger des victimes de leurs assassins donc il y a eu des chercheurs empiriques qui ont parlé sur ce qui a été fait sur ce qui peut être fait par la surveillance par exemple le fait d'évacuer enfin de pousser la criminalité ailleurs que dans les villes mais ce qui s'appelle la surveillance intelligente c'est souvent la détection d'anomalies ou de la biométrie c'est un c'est un domaine sur lequel on va devoir regarder avec avec plus de plus de vigilance ce que Marie a déjà fait allusion enfin c'est le terrorisme en plus surtout en Rhénanie du Nord-Ouest-Falie parce que cette loi elle porte un certain cachet c'était juste après l'attentat de Strasbourg et en effet le ministre de l'intérieur de la Rhénanie du Nord-Ouest-Falie il s'appelle Herbert Reul il se met devant les caméras il dit en fait on n'a pas le droit de dire mais il prend tout de suite référence à l'attentat de Strasbourg et ensuite dans la phrase d'après il parle de pédophiles de stalkers de harceleurs et de hooligans donc il mélange un contexte assez douté donc notre argument c'était toujours que les arguments des partis politiques c'était toujours qu'on fait ça parce qu'il y a un danger imminent et c'est quelque chose qui ne peut pas être prouvé dans le temps c'est pas on ne peut pas prouver que ces lois qui ont apparu en 2017 et tous les lenders qui ont introduit ces lois c'est des lois qui viennent avec les décisions de la haute cour en Allemagne et donc ils ont continué de parler avec après la décision de la haute cour ils ont commencé à faire ces lois donc de dire ce que c'est à cause d'un danger imminent c'est totalement faux donc il faut vraiment imaginer vous imaginez qu'il y a un ministre de l'intérieur qui se met là et qui se dit si on aurait eu ces lois on n'aurait pas pu avoir ces attaques terroristes ce qui est totalement faux menti et c'est juste ce qu'ils veulent mais bon c'est juste ce qu'ils veulent parce qu'ils ont une excuse donc l'argumentation c'est qu'on aurait pu éviter quelque chose on vous a amené un audio on va essayer de jouer l'audio on va voir donc ça c'est Martin Matthias Becker il est aussi on travaille dans le droit je crois que pour ça l'arsenal qu'on a on va ajouter que les les préparations pour des actes terroristes sont déjà punisables par loin et donc ça veut dire que les les actions des institutions doivent être vues d'une manière critique parce que parce que la question c'est si même ces institutions n'arrivent pas à éviter les attaques terroristes alors que déjà les taux de stage de préparation sont punissables pourquoi en étant leurs possibilités s'ils faillissent donc les premiers aspects en juillet étaient clairs de l'attaque de Anis Amri on a vu que les les décisions qui ont été prises il y a des choses qui ont été très claires les autres les possibilités étaient là de le surveiller mais en pratique les institutions n'ont pas n'ont pas été utilisées de manière correcte pour agir correctement donc on a vu qu'ils ont vraiment failli parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils pouvaient faire donc la solution c'était de détendre leur permission donc ça c'est vraiment un problème en fait donc on n'a pas trouvé de juristes ou de recherchants de droit qui qui ont qui ont partagé cette opposition il n'y avait aucun assemblée de l'Inders où ils ont apporté des données par exemple des statistiques qui ont été actées combien de machines ont été attaquées par le stade Troiana combien de fois est-ce qu'on peut l'utiliser avec succès donc c'est quelque chose que je n'ai jamais montré en fait alors moi je ne me rappelle pas que quelqu'un ait dit ces données on va rentrer dans le coeur du sujet et parce qu'on a là une présentation très visuelle sur ce que sur ce que vous pouvez voir dans votre propre land on va un peu démontrer les différences dans les landes les landes un peu plus claires sont les landes vous les connaissez tous de votre cours de géographie qui ont des nouvelles lois sur la police soit comme Brouillon soit comme ça a déjà été voté et on a barré Brême et Berlin puisque en Brême le Brouillon a été retiré après un débat politique grâce à des manifestations qui ont eu du succès vous allez vous dire les parties en Brême voient ça différemment mais bon et Berlin barré également parce que en Berlin il n'y a pas encore de Brouillon public on ne sait pas encore ce qui est écrit mais il y a eu des expertises publiques de la part du gouvernement et on veut devenir un grand modèle pour le pour le pour le pays on cherche à écrire une loi sur la police libérale et on a de grands de grands plans Berlin est gouverné par une coalition rouge rouge verte ça il ne faut pas obliger comme la Thuringe et la Thuringe on ne sait pas pourquoi c'est pas sur la carte mais la Thuringe a annoncé qu'il n'allait pas écrire une nouvelle loi sur la police on va travailler de gauche à droite c'est pas chronologique on veut juste vous donner quelques différences on va mettre en valeur quelques différences donc Rénanie du Nord ouestphalie ce qu'on a dit la loi a été votée juste avant le congrès dans le parlement régional et ça a été avec les voix du SPD qui est dans l'opposition ça il faut le répéter donc on s'est dit c'est une coalition entre les verts et noirs et ils se sont dit bon on se comprend on a compris on a compris comment ça marche donc on a 50 ans d'expérience donc on va maintenant travailler là-dessus aussi l'AFT n'a pas voté ils sont on a regardé le débat entier l'AFT a toujours parlé des migrants mais donc ça n'avait aucun contexte là-dessus l'argumentation a été que si tous les immigrants sont partis on n'a pas de criminalité ce qui est vraiment impressionnant sur NRV il y a eu beaucoup de voix positives qu'ils ont vu deux lectures au Parlement normalement ils font un brouillon et après ils font une première lecture avec des experts et après ils font une décision mais à NRV ils ont fait ils ont eu tellement de critiques avec la première lecture avec les experts qu'ils n'ont pas eu le courage de voter directement donc ils ont fait des modifications on fait une relecture et on l'a voté et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi moi je viens de regarder ce qui est vraiment intéressant une lecture comme ça donc moi j'étais invité à la seconde lecture il y avait dix personnes et des dix personnes il y avait quatre qui étaient policiers donc on était cinq juristes moi et quatre policiers et c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête ce sont des personnes qui sont des représentants de ce syndicat c'est comme si on parle si on parle d'une nouvelle loi sur les soins médicaux et qu'on invite des médecins donc c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant parce que les personnes qui utilisent ces lois sont vraiment incorporées dans le procès de décision donc c'est très très impressionnant donc nous on était dans deux lectures différents et la moitié des personnes qui étaient là c'était des policiers donc c'est quelque chose qui est vraiment très je comprends très bien parce que les policiers veulent veulent attraper des criminels mais d'un autre côté c'est un peu bizarre de les prendre c'est une commission qui décide sur les lois que la police a en tant que décision peut-être que les libéraux ont essayé de prendre des saisons là-dessus mais donc on passe au prochain land est-ce qu'on a oublié si on a oublié quelque chose en Rénadie du Nord ou Estphalie peut-être qu'il y a certains qui en ont participé il y a eu cette histoire du Hamarafoss donc ça parle de la lignite du charbon en Allemagne on garde ça en mémoire parce qu'on a un extrait de la Rénadie du Nord ou Estphalie mais on retient que les activistes les méchants activistes ont mis de l'acide sur leurs sur leurs ongles ça va encore jouer un rôle plus tard parce qu'il faut faire quelque chose c'est pas c'est pas possible que les activistes font ce qu'ils veulent c'est une citation de monsieur Gorland du parti de CDO ok Bas-Saxe la Bas-Saxe a tenu des débats la loi n'a pas encore été votée il y a eu oui il y a un équivalent au service scientifique du parlement fédéral c'est des des scientifiques des juristes qui sont payés par l'état par le land pour pour donner leur avis et donc ils ont reçu ce qui a été débatté et on leur a demandé d'en faire une loi ils ont dit oh mon dieu c'est pas possible ils ont donc publié un document impressionnant qui est public qui déchire pièce par pièce inclut le collier numérique tout ce qui a été noté donc c'est-à-dire ce n'est pour nous absolument pas compréhensible ce qu'on veut ce qu'on veut réussir avec une personne qu'on ne reproche rien avec ce collier donc on ne connaît pas les documents de tous les parlements régionaux mais là on le connaît très bien et on les reconnaît comme travailleurs assidus ils ne s'arrêtent pas dans tous les procès nous voulons nous voulons encore mentionner Rainer Vend qui a été expert dans un débat et les policiers ils n'ont plus aucune honte enfin je vais ah non on n'a pas le temps désolé on parle de Bad Wurtenberg voilà Bad Wurtenberg en 2017 on a fait une modification en fin 2017 de la loi policière donc ils ont mis quelque chose de nouvel comme le collier numérique le troyen numérique la surveillance des vidéos et des moyens de communication mais il y a encore un nouveau brouillon là dessus mais on ne sait pas encore aussi loin qu'il va la discussion a changé un peu avec les manifestations donc on va voir Hessen c'était c'était le premier cas il y a eu des débats mais pas de grandes manifestations donc il y a une anomalie à Hessen en fait c'est pour ça qu'on est très engagé au CCC avec nos points régionaux on a essayé d'aider avec des sites donc là ils ont essayé de donner le troyen à les services secrets donc c'est quelque chose ils ont même même si ça n'a pas été passé ils ont eu beaucoup de nouveaux droits donc là aussi il y a des nouveaux des nouvelles publications de nous sur ce thème donc vous pouvez voir c'est très critique tout dessin internet vous pouvez lire mais même ça a été passé les lois sauf la loi pour les troyens pour les services secrets donc la Bavière qui est noire maintenant là ils ne sont plus noirs c'est la couleur politique ils sont noirs et bleus maintenant mais en mai 2018 c'était la majorité absolue de le CSU donc il y a deux choses qui sont vraiment importantes pour Bavière ils ont fait un numéros spéciaux pour quelque chose spéciaux donc ils peuvent ils peuvent prendre des personnes en prison de manière préventive et donc Bavière a fait quelque chose que personne n'a fait eux ils peuvent mettre emprisonnés avec un soupçon une personne pour un temps illimité donc avec une soupçon on peut le mettre sur trois mois et tous les trois mois on peut renouveler cet emprisonnement donc il n'y a pas de durée maximale donc on se pose vraiment la question quand le premier cas d'un emprisonnement indéfinitif à cause d'un soupçon de crime sera actif et la Bavière a aussi étendu l'analyse DNA donc la Bavière est le seul land qui utilise ça et l'idée c'est que les traces DNA on veut les analyser est-ce qu'on veut voir on peut essayer de deviner la couleur de la peau d'une personne et son ethnicité à base de la DNA donc il y a eu beaucoup de manifestations là-dessus donc je vais vous donner un site web de scientifiques de Freiburg et vous allez sur v-dna.de et là vous avez beaucoup d'informations sur ce thème et des publications scientifiques bien recherchées c'est même c'est encore pire que dans le débat sur le cheval de Troie c'est donc ces publications sur l'ADN on peut apprendre beaucoup de choses sur l'analyse de l'ADN maintenant le Mecklenburg for Opperman il n'y a pas de cheval de Troie par contre il y a aussi le collier numérique et des des interdictions de se trouver à un certain lieu depuis le mois d'avril et une ça a été annoncé de Sereleto dans le Brandebourg il y a un brouillon et dans deux semaines il y a le premier débat avec les experts par contre il y a pas mal de manifestation déjà ça va sans doute être voté au printemps c'est censé contenir un cheval de Troie on n'est pas encore sûr et là on va parler de la Saxe vous avez certainement vu les annonces pour les manifestations il y a déjà des manifestations de prévu ça ne va pas contenir de cheval de Troie par contre quand même une loi qui doit resserrer et augmenter les droits de la police donc si vous voulez participer aux manifestations il y a les liens vers ce rassemblement de manifestations donc maintenant on passe à la surprise on a amené un exemple mais peut-être je vais encore c'est quelque chose que je voulais dire encore on a parlé plus tôt une extension des droits de de lois qui punissent des crimes donc en fait c'est un peu un début on commence à transférer les lois qui existent au niveau fédéral au niveau des lenders donc il y a des détails qui sont différents et le problème c'est qu'ils n'ont pas attendu les décisions de la plus haute courant allemande donc maintenant on a notre ministre de l'intérieur très sympathique donc avant qu'on joue il faut se mettre en mémoire ce qu'on a dit au début toujours l'argument c'était qu'on a une criminalité qui monte et aussi on a beaucoup de terrorisme international et c'est pour ça qu'on a besoin de ces droits vraiment très durs et ça c'est vraiment le jour où à Nervé ils ont décédé la loi de police et son commentaire de ministre de l'intérieur donc quand on regarde le stream c'est un truc bizarre mais ça ressemble vraiment à ça et l'analyse de messengers de whatsapp les limites de garder des personnes ce qu'on fait on a besoin de plus de deux heures pour analyser l'identité d'une personne on ne peut pas prendre une personne qui a un soupçon on ne peut pas la laisser partir juste parce qu'on n'a pas son identité donc ce n'est pas un étoile du droit ce qui se passe les états du Hambachafor c'est quelque chose qui devrait accueillir tout le monde tout le monde qui est plutôt moins sain donc on devrait contrôler des centaines de personnes on veut contrôler l'identité mais c'est impossible parce que on ne peut pas assurer l'identité de 500 personnes dans 12 heures et on doit rester partir ils peuvent continuer ça ne met aucun sens et puis alors si quelqu'un donc ce n'est pas un problème de l'état chacun a dans la propre main de partir d'aller en prison si tu dis ton adresse et ton nom tu peux rentrer à la maison tout de suite donc vous avez une impression du niveau du débat de ce parlement d'état et donc je pensais ça m'a vraiment choqué parce que deux semaines avant j'étais au ministre de l'intérieur et j'ai dit que j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec ces systèmes parce que si on les crée maintenant dans le futur on va étendre ces services aussi sur d'autres groupes de personnes et à l'époque on m'a dit non 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 ça ne va pas être le fait et lui maintenant le ministre de l'intérieur deux semaines après a dit on va utiliser ces mesures sur tout le monde des hooligans des pédophiles des criminels des on a un deuxième exemple ce même ministre de l'intérieur a s'est montré avec le nouvel véhicule antiterroriste donc c'est pas seulement au niveau technique mais c'est aussi une augmentation matérielle donc le commentaire c'est que dans un autre land cet état de police ce véhicule avait des symboles qui sont ajoutés aux parties de l'est dans un véhicule de police donc il y avait des débats là dessus donc il peut rien à son apparence mais on lui a posé les questions s'il pense qu'il va avoir des doutes devant la cour conditionnelle oui je pense qu'il va avoir des plaintes contre la cour conditionnelle et et non et donc il pense qu'il va avoir en tout cas des plaintes et il est curieux de voir ce qui se passe il pense que c'est totalement normal qu'on fasse des lois qui sont qui sont pas conformes à la constitution donc c'est vraiment très intéressant de comment il tourne les états des choses parce que l'idée c'est pas qu'il fasse des lois qui soient anticonstitutionnelles donc les lois ne sont pas faites par la loi par la cour constitutionnelle qui origine les lois mais par les parlements qui font des lois qui sont constitutionnelles donc ça c'est quelque chose qui est très remarquable je m'indigne mais on n'en a plus que trois minutes et là voilà nos points finales nos demandes et nous espérons que vous allez tous vous rassembler derrière nous et les chanter fort lors de la prochaine manifestation c'est pour ça qu'on les a formulés de façon très simple je reste sur le point on a les meilleurs arguments et on a encore plus de bons arguments juste parce que surtout parce qu'on se trouve maintenant dans des voitures qui sont des ordinateurs on va continuer notre résistance contre les chevaux de Troyes ce chemin de hacker des ordinateurs du côté de l'Etat ce n'est pas correct il ne faut pas faire ça et nous nous y opposons deuxième point c'est moins pratique pour chanter lors d'une manifestation parce que la protection de la vie intime s'appelle donc l'intimité très intime c'est quelque chose c'est quelque chose qui est sur nos appareils ça appartient justement à cette intimité intimissime en quelque sorte ce n'est pas la même chose que la vie privée en général mais elle est complètement protégée peu importe du danger imminent ou non personne n'a le droit d'y accéder et il faut donc agir pour la protéger encore plus fort ceci est aussi difficile à chanter lors d'une manif il y a des alternatives qui ne sont pas anticonstitutionnelles par contre elles ne sont pas recherchées et justement parce qu'il y a beaucoup de juristes dans les parlements c'est les seules les seules opinions qui sont entendues donc le débat est souvent comment est-ce qu'on peut tout justement rendre ça légal au lieu de réfléchir à des alternatives techniques nous voulons quitter cette politique de sécurité ressentie ils ont besoin de de justifier leur leur loi de sécurité ce qui n'est pas fait en ce moment il faut arrêter de parler de sentiments mais de retourner au fait une politique de sécurité n'est pas seulement répressive donc c'est quelque chose qui est important pour les Landes donc la police une politique de sécurité c'est pas juste les lois il y a beaucoup de possibilités d'agir contre une criminalité dans les villes par exemple avec des constructions des plannings de villes donc c'est pas que des solutions techniques il faut aussi entrer beaucoup plus d'autres endroits pour attaquer ces problèmes on n'a pas beaucoup de temps on veut pas de surveillance sans raison c'est quelque chose qui ne doit pas avoir de futur dans aucun des thèmes qu'on travaille donc ça c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup même avec des décisions de cour de justice et vous savez encore ce que c'est l'exemple de la réunion oula les gens ont dormi là l'exemple de la réunion c'est un mot qui vient d'une décision de la cour constitutionnelle d'allemagne c'est que on regarde la quantité de de surveillance peuvent être considérées à la même temps même temps donc on peut faire des idées s'il y a des endroits où on peut disparaître donc on peut calculer combien d'aspects de la vie publique sont être attaqués sont surveillés par des mesures policières en général la logique la logique du danger il faut la surpasser il faut pas on doit pas accepter cette préposition de l'action contre le danger ça c'est quelque chose qui est pas bien et l'idée qui se qui se solidifie l'idée d'un criminel potentiel c'est quelque chose qui n'existe pas depuis longtemps encore l'idée de personnes qui sont dangereuses en elles-mêmes c'est un c'est une contradiction à l'état je peux pas penser en tant qu'état qu'une personne est dangereuse pour toujours et que je dois la mettre en prison pour toujours donc c'est vraiment très problématique et il faut se battre contre ça et je pense que les manifestations comme un Tilebar et les autres sont vraiment très importantes qu'on ne se laisse pas qu'on n'accepte pas une ségrégation dans ce domaine qu'on parle pas d'autres mais qu'on vraiment attaque ce sujet directement donc avant avant que Mirko nous chasse de la scène on veut quand même parler des armes de guerre qui sont dans la main de la police parce que là vraiment ils ont mis ça dans leur dans leur brouillon en principe en principe ils doivent être utilisés avec précaution comme des grenades avec lesquelles on ne doit pas tuer de personnes mais quand on s'en sert il y a des exceptions les femmes enceintes et les enfants et lancer des grenades dans des dans des grands dans des grands groupes de personnes ils ont mis ça comme exception mais je me dis quand même où est-ce qu'ils se sont où est-ce qu'ils ont mal tourné on met quand même pas de grenades dans les dans les lois pour les les droits de la police ceci conclut notre présentation et merci beaucoup pour votre attention alors juste pour pas que Twitter vient d'exploser que mon scooter a été volé sur ce côté sur ce côté de la scène on a vu un scooter qui a s'y garé illégalement et on l'a déplacé de manière légale de l'autre côté de la scène et maintenant encore faites du bruit pour les speakers de ce talk pour la scène et on a vous Sous-titrage ST' 501